coucou les filles coucou tout le monde allez on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de cartes enveloppes en fait afin de pouvoir y glisser les petits billets ou les chèques si jamais on a des adolescents pour pour les fêtes puisque à cet âge là ils commencent à apprécier d'avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter eux mêmes leurs cadeaux donc voilà l'année dernière j'ai été confronté au fait j'en ai trouvé un des tutos c'était pas un problème mais j'étais débutante ça me paraissait soit trop sophistiqué soit trop long à faire donc du coup voilà cette année je m'y suis pris en amont je suis tombé sur une image dans mon instagram alors je saurais pu vous dire quel compte c'était je crois que c'est c'est sur la page de de minté les papiers minté bref et donc la dame avait fait on avait une photo seulement de cette carte enveloppe alors je suppose que la base existe déjà je n'ai strictement rien inventé j'ai juste fait la déco à ma sauce et puis voilà donc elle c'était pas du tout typé noël c'était plus sur les thèmes de la vente il me semble mais voilà j'ai j'avais pensé que c'était sympa comme idée et du coup je m'étais dit ok je garde l'idée pour pour noël qui arrive puisque forcément ils vont pas avoir changé les petits adolescents ils vont nous réclamer la même chose que l'année précédente donc voilà c'est parti vous le voyez j'ai pas fait mon montage ça va me permettre de pouvoir vous montrer pour pour les découpes et puis je n'aime pas mais vraiment pas faire deux fois le même projet c'est c'est quelque chose que j'ai en horreur donc du coup je l'ai laissé en stand by pour vous ayez un petit aperçu ça va me permettre de vous expliquer et ensuite je vous montrerai le résultat final pas beaucoup de matériel pour ce projet puisque on part sur une base d'une feuille à quatre tout simple donc là je les faites en papier noir vous êtes libre de la faire comme vous voulez je vais vous prendre un papier blanc pouvoir vous faire la démo me revoilà donc c'est parti notre feuille à quatre up pour démarrer dans le sens portrait on la coupe directement à 15 aucun pli dans ce sens là on coupe tout droit et on n'y pense plus on garde la chute elle va nous servir pour l'intérieur dans l'autre sens en mode paysage on fait un pli à 9 et demi je vais mieux les noter en même temps comme ça je vous les mettrai dans le récap un pli à 10 un pli à 19 et demi un pli à 20 et on garde le reste une fois que c'est fait on marque nos pli à 19 et demi est ce que je vous les note allez on va les noter vite fait 9 et demi 10 19 et demi 20 hop on les marque ok on on et on ne touche plus à notre partie basse c'est la partie intérieure de notre carte la partie haute on reprend donc notre pli à 20 et ce qui nous restait et on vient tracer le milieu on fait un petit repère ici on part du pli et on fait un repère à 4,5 voilà hop on trace et on coupe alors là grande longueur comme ça je ne m'embête pas avec le massico personnellement on va réussir à le mettre en travers on y perd plus de temps j'y vais au grand ciseau et voilà notre base elle est prête pour l'intérieur on va venir créer une petite pochette je vais essayer de vous montrer ce que c'est supposé donner voilà on vient créer en fait une petite languette pour pouvoir venir y glisser quelques petits tags si on a envie et justement le billet ou le chèque donc c'est là qu'on reprend notre chute alors ça je me le suis noté normalement hop il est là on vient la recouper tac à 6 bah elle est déjà à 6 ah Sandy t'es pas maligne on vient lui faire un pli à 1 dans l'autre sens dans sa plus grande longueur on lui fait un pli à 1 un pli à 16 et on coupe à 17 hop je vous le note 1 donc ça fait 1 16 17 et on est sur du 17 par 6 une fois que c'est fait hop où sont les petits ciseaux dans le même bazar là il y en a une paire petits ciseaux hop on y pointe les angles donc en bas on fait sauter le petit carré et voilà la pochette est prête on marque nos plis hop et elle va venir donc à l'intérieur en coller comme ceci sur les onglets voilà moi je lui ai fait une petite bordure donc si vous avez envie vous pouvez le faire c'est optionnel c'est au goût de chacun pour la faire je me suis servi de la perforatrice de bordure de chez Craftelier j'en ai pas énormément mais voilà j'en ai deux comme ça il me semble et là j'avais envie de m'en servir vous pouvez aussi utiliser les die bordure action ou tout autre die bordure voilà c'est à votre choix c'est si vous avez envie d'une petite touche un petit peu plus travaillée donc une fois qu'on est ici on a notre base qui est prête il faut qu'on passe au papier déco personnellement j'ai décidé de partir sur un papier déco intérieur et extérieur qui soit différent quoi qu'il en soit la base du papier déco elle est la même partout c'est à dire que vous allez venir découper des rectangles hop voilà que je ne m'embrouille pas on vient découper des rectangles de 14,8 par 9,3 donc là c'est pas compliqué il vous en faut 3 pour l'extérieur et ensuite 3 pour l'intérieur je vais vous le noter on ne sait jamais 14,8 par 9,3 il en faut 3 intérieurs et 3 extérieurs là rien de bien compliqué pour le triangle pour la partie haute de notre enveloppe c'est pas très dur je vais le tracer là dessus même si j'ai pas besoin de le couper vu que moi je les ai déjà coupés donc vous prenez votre papier motif qui fait 14,8 par 9,3 hop pour la partie extérieure en extérieur vous venez mesurer le milieu ici vous faites un repère donc 7,4 puis vous venez faire un petit repère sur les parties en haut à 4,3 hop on trace et on coupe pour la partie intérieure c'est la même chose sauf qu'on inverse donc pour votre partie intérieure vous mettez votre motif dans le sens où vous le désirez hop et du coup vous venez par contre cette fois faire votre repère en haut et non plus en bas à 7,4 puis en partant du bas vous faites un repère à 4,3 et vous faites comme tout à l'heure vous coupez c'est prêt à être encolé petite astuce pour économiser du papier motif ça dépend dans quel papier motif vous allez démarrer moi je suis partie sur les blocs action 15 par 30 forcément j'avais des chutes pour mon dernier rectangle intérieur comme on est venu mettre notre notre petite pochette je n'ai pas besoin de toute la dimension donc là ce que j'ai fait c'est simple j'ai pris une chute que j'avais un des morceaux de chute que j'avais pour éviter d'entamer une nouvelle feuille et j'ai veillé en fait à ce que à ce que ça tombe à l'intérieur de ma pochette voilà tout simplement donc à partir de là on passe à la déco la déco elle est assez individuelle donc ça je vais vous laisser le gérer je peux vous dire que j'ai prévu personnellement d'y mettre hop ils sont ils sont par là je les ai enfouis sous mon tralala voilà je me suis fabriqué des petits angles dans du papier argenté avec des perforatrices de chez craftelier qui permet de faire les angles donc je vais venir les coller ici à l'intérieur sur ma partie centrale afin de pouvoir y glisser une petite carte avec un petit mot personnalisé donc voilà donc j'en ai fait quatre je vais faire la fermeture par aimant mais ça encore une fois c'est un choix totalement personnel vous pouvez très bien venir y mettre du ruban un ruban ici un ruban en bas sur votre tranche hop mettez une ficelle ou un ruban hop c'est voilà vous pouvez aussi j'ai pas pensé à vous le dire vous n'êtes pas obligé d'avoir votre pointe qui arrive en bas vous pouvez très bien décider de rétrécir à ce moment là vous adaptez la taille de votre papier ensuite c'est simple c'est toujours on prend le milieu on fait un triangle c'est pas bien compliqué et puis et puis voilà donc moi là je vais en coller mes aimants donc donc je vais en mettre un là sous mon papier et puis un ici sous celui là afin que ça se clipse donc pensez à votre système de fermeture en amont et n'oubliez surtout pas de l'y intégrer voilà je vous mets en pause le temps de me finir tout ça faire ma petite déco et puis je vous montre le résultat final voyons voir super encore un petit tuto de 15 minutes c'est génial c'est pas trop long j'espère que ça vous aura plu pensez à vous abonner à la chaîne si c'est le cas mettre un petit like et n'hésitez pas à nous retrouver sur le groupe les ateliers de Didi sur Facebook si ça vous dit de venir papoter avec nous voilà je vous embrasse et je vous dis à plus tard ciao ciao